Donc, on va pouvoir débuter, je pense, tranquillement. Alors, bonjour à tout le monde. Mon nom est Marc-André Mercadotte. Je suis directeur exécutif pour le RISIC. Avant qu'on commence le webinaire, donc cette Assemblée générale annuelle 2023-2024 du RISIC, simplement vous informer, vous rappeler de quelques consignes. Donc, d'abord, l'Assemblée générale annuelle est présentement enregistrée. Et lors de l'Assemblée, si vous voulez intervenir, que ce soit pour poser une question ou faire un commentaire, vous pouvez poser vos questions ou faire vos commentaires à l'écrit en utilisant la fonction Q&R, questions-réponses ou Q&A, au bas de votre écran. Ou si vous souhaitez vous exprimer de vie ou de voix, vous pouvez utiliser la fonction lever la main pour intervenir à l'oral, pour prendre la parole. Donc, sans plus attendre, je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues, Madame Josée Côté et Madame Céline Géminac, qui sont les directrices scientifiques du RISIC. Et je vais laisser la parole à Madame Josée Côté pour l'ouverture de l'Assemblée. Bien, merci d'être ici en si grand nombre, en fait, avec nous pour cette ouverture de l'Assemblée générale annuelle. Donc, on a prévu aujourd'hui de vous faire une courte présentation, mais il y a de la place aussi pour questions, questions, commentaires. Donc, Marc-André, je passerai à la prochaine diapo. Donc, et aussi probablement à la prochaine. Donc, vous connaissez, en fait, toute l'équipe du RISIC. Céline, moi, Marc-André, il y a aussi Catherine. Donc, la prochaine diapo, Marc-André, où il y a Catherine, qui nous soutient dans toutes les parties administratives. Je voudrais encore aussi remercier le comité de direction. Donc, vous savez que les membres de ce comité de direction viennent de toutes les universités partenaires. Donc, le RISIC, il y a huit universités. Donc, sans reprendre tous les noms des membres du comité de direction, mais je les remercie, on les remercie infiniment de leur mobilisation, de l'engagement depuis plusieurs années au niveau du RISIC. Donc, ces membres de notre comité de direction, nous avons aussi un comité scientifique. Donc, sans reprendre tous les noms de nos universités partenaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, on vous a proposé un ordre du jour. Et donc, au départ, comme je vous disais, ça va être une trentaine, 30-40 minutes. Donc, on laisse quand même une assemblée qui est courte, mais on veut quand même laisser du temps s'il y a des échanges ou des questions. Donc, l'ordre du jour qui est proposé, c'est de vous présenter, en fait, des activités. Donc, notre dernière assemblée a eu lieu en février l'an dernier. Donc, ça fait un an. Donc, c'est de vous présenter les activités qui ont été réalisées en 23-24. Donc, brièvement, on va revenir sur le rapport annuel 22-23, mais davantage sur les concours de financement qu'il y a eu en 23-24, sur notre soutien, dans le fond, aux bourses du MES, les webinaires qui ont été réalisés au niveau du RISIC, la revue sciences infirmières et pratiques en santé, une courte présentation. On va aussi, au point 4, vous présenter les réseaux soins, donc, et un peu discuter de l'évaluation qu'on a eue. Présentation sommaire des états financiers, donc, 22-23, l'année est finie, mais 23-24, l'année n'est pas terminée, mais un peu la présentation sommaire de ces états. Puis, par la suite, ou finalisée, peut-être avec la programmation d'activités 24-25 et pistes d'action, donc, varia et fermeture. Donc, s'il y a des ajouts à faire, je pense que c'est maintenant, ou des modifications. Donc, je ne vois pas vraiment de main levée ou d'ajout. Donc, ce que je vais faire, je pense que Marc-André va poursuivre avec les présentations des activités du RISIC. Merci beaucoup, Josée, pour l'introduction et pour l'ouverture de l'Assemblée générale. Donc, comme Josée vous le disait, je vais vous présenter les activités qu'on a réalisées au RISIC durant la période 2023 et 2024. Donc, la période qui commençait du 1er avril 2023 et qui va se terminer dans les prochains jours au 31 mars. Donc, avant de vous présenter les activités de la dernière période, je vous ramène juste une petite affaire un peu plus en arrière pour vous faire un bref retour sur nos activités 2022-2023, donc un an plus tôt. L'année dernière, on vous a présenté à l'oral pendant notre Assemblée générale annuelle, donc les différentes activités qui avaient eu lieu pendant cette période-là. Mais simplement, vous mentionnez ou vous rappelez, comme vous l'avez peut-être vu passer, qu'on a produit cette année à l'écrit le rapport annuel pour la période précédente où vous pouvez retrouver toutes les informations à l'écrit par rapport à cette précédente période, incluant entre autres les activités de mobilisation des connaissances qui ont été faites en 2022-23, dont un webinaire et la présence du RISIC au huitième congrès mondial du CDF. Également, les différents concours de financement qui ont été ouverts dans cette précédente période, donc le concours de projets innovants et structurants qui a permis la remise de huit financements d'environ 50 000 $ chacun à des équipes. Également, un concours pour des demandes de subvention à des organismes externes qui a permis la remise d'un financement d'environ 5 000 $ et celui pour la publication scientifique en libre accès et qui a permis la remise d'environ six financements de 3 000 $. Vous allez également trouver une section dans ce rapport-là sur l'offre de compléments de bourse dans le cadre de la collaboration du RISIC avec le Bureau de coopération interuniversitaire pour le concours Metz Université où 25 étudiants ont reçu pour un total d'environ 141 800 $ en compléments de bourse grâce à cette collaboration-là. Également, une section qui parle des nouvelles de la revue scientifique du RISIC et également, une section qui porte sur la création du réseau soins. Si jamais vous voulez accéder au rapport, vous pouvez visiter notre site Internet où vous pouvez scanner le code QR qui est au bas de votre écran pour accéder directement au rapport. Donc, ça, c'était pour la période précédente. Maintenant, on peut vraiment rentrer dans cette période-ci 2023-2024. Durant cette dernière période-là, durant cette dernière année, on a fait d'autres concours de financement. On a fait deux concours, en fait. Donc, un concours de soutien à des projets qui a permis cette fois-là la remise de sept financements d'environ 50 000 $ chacun. Encore une fois, on avait reçu 28 demandes dans le cadre de ce concours. Donc, ça fait un taux de financement d'environ 25 % le cadre des demandes. Donc, c'est 350 000 $ qui ont été remis en financement. Je ne vous représenterai pas ici la liste de toutes les équipes qui ont reçu des financements et des projets. Sachez toutefois qu'une activité qu'on fait prioriser depuis deux ans, c'est de publiciser sur nos médias sociaux des résumés vulgarisés des différents projets qui font l'objet d'un financement donc pour le grand public. Pour ceux qui sont, en fait, j'en profite en même temps pour vous dire, on a une page Facebook, on a une page Twitter et depuis cette année, on a également une page LinkedIn que je vous encourage toutes et tous à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à travers ces pages-là, on diffuse des résumés vulgarisés de nos projets dont vous voyez un exemple ici. Donc, si jamais vous voulez accéder à l'ensemble des résumés vulgarisés et à la liste des personnes qui ont reçu des financements, vous pouvez visiter nos pages sur nos médias sociaux ou notre site web et vous pouvez également scanner le code QR que vous voyez à l'écran pour accéder d'un seul coup à tous les résumés vulgarisés qui ont été diffusés. Je mentionne également qu'on a ouvert un concours de soutien à des publications en libre accès donc encore une fois pour encourager la publication en libre accès d'articles scientifiques et qui a permis la remise d'un soutien d'environ 1400 $ à une équipe. Si on poursuit avec la contribution des partenaires universitaires du RISIC au concours Metz-Université donc comme je vous mentionnais plus tôt aussi pour la période précédente donc on a réitéré notre collaboration avec le BCI le Bureau de coopération interuniversitaire au courant de la dernière année et dans le cadre de cette collaboration-là et dans le cadre également du généreux soutien financier que les universités partenaires du RISIC nous offrent à chaque année. Ça a permis de soutenir encore une fois cette année 41 étudiants et qui ont reçu pour un total de 223 400 $ en financement donc dans le cadre de cette collaboration-là et je le précise encore une fois grâce exclusivement au soutien que les partenaires universitaires offrent au RISIC à chaque année. Ici aussi je ne vous présenterai pas la liste de tous les étudiants qui ont reçu un financement par contre cette liste-là elle est disponible sur notre site web dans la section liste d'octroi et si vous voulez y accéder directement vous pouvez également encore une fois scanner le code QR que vous voyez à l'écran. Si on poursuit avec les webinaires du RISIC donc comme vous avez vous l'avez sûrement vu passer au courant des dernières semaines des derniers mois quelque chose qu'on est très très fiers dans la dernière année c'est qu'on a offert sur une base je vous dirais quand même semi-abdomolaire des activités scientifiques qui étaient principalement animées par nos membres réguliers partenaires aux étudiants depuis octobre 2023 jusqu'à mars 2024 cette année donc pour la période dont on a eu les questions c'est 20 activités scientifiques qui ont pu être offertes gratuitement librement en ligne à l'ensemble de nos membres et à toute autre personne qui pourrait être intéressée ces 20 activités ont été animées par 37 conférenciers et conférencières qui ont généreusement accepté d'animer ces activités là donc on tient encore une fois à les remercier de tout coeur pour leur contribution exceptionnelle et leur participation à la vie scientifique du RISIC donc toute cette programmation-là ne serait rien si on n'avait pas des conférenciers conférencières comme ceux qu'on a eu la chance d'avoir et qui ont accepté d'animer ces activités là pour nous également simplement vous mentionnez que nos activités ont quand même eu un très bon succès lorsqu'on dénombre nos activités sont offertes par Zoom webinaire ça nous permet d'avoir des statistiques quand même assez précises sur les participants de nos activités et lorsqu'on dénombre depuis octobre 2023 et jusqu'à maintenant c'est environ 400 personnes différentes qui ont participé à chacune de nos activités ces personnes-là provenaient environ de 90 établissements cliniques académiques ou de formation à travers la province le pays ou même à l'extérieur du pays parce que lorsqu'on regarde la provenance des participants on voit que les participants provenaient d'environ 16 pays donc principalement bien entendu de l'Amérique du Nord mais également certains pays d'Europe et d'Afrique on essaie d'avoir une programmation quand même assez diversifiée dans nos activités pour essayer également aussi de toucher certaines des on pourrait dire des thématiques phares du FRQS et des thématiques que les réseaux thématiques de recherche au Québec devraient sur lesquels on devrait se concentrer donc entre autres la mobilisation des connaissances le soutien à la relève en recherche l'initiation des méthodes de recherche qui sont peut-être nouvelles ou moins connues la mise en oeuvre de pratiques innovantes la communication scientifique la science ouverte et bien d'autres sujets encore je vous dirais que plusieurs de nos webinaires sont enregistrés et les enregistrements de ces activités-là sont déposés de manière intégrale sur notre site internet dans la section vidéothèque donc si jamais vous voulez revoir certaines de nos précédentes activités vous pouvez simplement visiter notre site internet et visionner gratuitement et à votre guise les enregistrements de nos précédents webinaires on va en parler un peu plus tard également on est très très content de vous annoncer aussi que ces activités-là vont se poursuivre durant la période du printemps et de l'automne donc c'est ce qui met fin à la section qui portait sur les activités scientifiques du RISIC pour la période de 2023-2024 et je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Mme Gélinat et qui va pouvoir faire une mise à jour sur la proposition du réseau soin au concours des réseaux thématiques Mme Gélinat Oui merci Marc-André bonjour tout le monde j'espère juste que je n'aurai pas trop de quinte de tout parce que j'ai une toi assez incommandante donc en fait juste bien vous êtes au courant là on a participé au concours des réseaux thématiques du FRQS on avait soumis en 2022 une proposition qui servait plus d'intention de soumettre une demande complète qui a été soumise en juin dernier donc on peut passer à la prochaine diapo donc on proposait dans le fond la création d'un nouveau réseau qui s'appelle le réseau soin là comme je vous disais au niveau des dates c'est un travail qui a été fait en concertation avec plusieurs membres en sciences infirmières mais aussi d'autres disciplines donc vraiment pour évoluer en gardant un leadership infirmier mais en évoluant aussi avec une représentation une implication multidisciplinaire et intersectorielle aussi donc les résultats ont été annoncés en février dernier donc vous êtes au courant que le réseau soin n'a pas été retenu pour un financement il y a 15 réseaux qui ont été financés sur un total de 27 demandes complètes qui ont été soumises en juin dernier il y avait déjà au niveau d'octobre 2022 des propositions de réseaux il y en avait à peu près une quarantaine mais il y en a un peu moins que 30 qui ont soumis une demande complète pour la date putoire qui était de juin 2023 donc on peut passer à la prochaine donc juste brièvement le réseau soin soin pour soigner et innover avec et pour tout tous et toutes les acteurs actrices du soin donc on proposait quatre axes thématiques dont un qui était un peu plus transversal que vous voyez au milieu donc l'autonomisation expérience de soin qui était davantage orientée vers la personne soignée l'approche aidance au niveau du soutien dans le rôle et le mieux-être des proches aidants le mieux-être au travail qualité de soin en fait au niveau du personnel soignant donc les professionnels de la santé mais également le personnel de soutien et qui s'adressait également à tout ce qui est environnement de travail stratégie de rétention du personnel et l'axe transversal qui est au milieu sur la mise en oeuvre intégrée des pratiques innovantes en santé donc développement de méthodologie en sciences de l'implantation et tout ça se faisant en concertation avec les acteurs actrices du soin on peut passer à la prochaine donc peut-être pour vous informer un peu de ce qu'on a reçu comme évaluation on a été quand même surpris de recevoir seulement un rapport consensuel de deux pages même une page et demie occupée en texte donc on n'a pas reçu de rapport détaillé comme on a l'habitude dans les autres concours de recevoir oui notre rapport consensuel mais les rapports de chacun des évaluateurs on n'a pas accès à cette information-là de ce qu'on nous a dit du FRQS ce n'est pas une information qui va être diffusée au réseau qui ont appliqué mais bon on trouvait quand même important de vous de vous faire part dans le fond des commentaires généraux qu'on a reçu parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations donc au niveau des forces du réseau juste pour vous dire on a quand même reçu une évaluation qui était très positive avec des points qui étaient notamment excellents ou très bons avec des faiblesses mineures donc les points les points forts étant en lien avec la structure de gouvernance la pertinence des thématiques qu'on proposait les ressources communes de recherche donc au niveau des ressources communes on avait tout ce qui est les outils instruments de mesure on avait tout ce qui est dissémination donc la revue puis le soutien aux mobilisations des connaissances puis on en avait d'autres aussi intégration de la relève les nouveaux talents ça aussi ça a été un point fort de notre proposition ainsi que les stratégies de mobilisation de connaissances qu'on proposait de faire donc comme vous voyez on avait quand même beaucoup de points forts et les points faibles étaient principalement en lien avec l'aspect disciplinaire donc on nous reprochait d'être unidisciplinaire malgré que autant au niveau de la gouvernance du leadership au niveau des axes des plateformes c'est quand même des équipes interdisciplinaires qui chapeautaient toute cette structure mais on nous reprochait quand même toujours l'aspect disciplinaire des sciences infirmières et on nous a aussi donné un commentaire que l'intégration interax aurait pu être mieux présentée et définie donc je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions à ce stade-ci je ne vois rien moi dans le Q&A sinon on peut les garder pour la fin mais c'est quand même une nouvelle majeure pour notre réseau donc je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient peut-être poser des questions ou faire des commentaires Merci beaucoup Mme Gélinat je vois présentement un seul commentaire de Mme Lava-Tremblay qui nous dit bravo pour votre excellent travail si vous le souhaitez vous pouvez continuer à écrire vos questions dans le Q&A et dans le chat et on pourra les reprendre à la fin de l'assemblée je vois que Mme Maria-Cécilia Galani qui est la rédactrice en chef de la revue du RIDIC qui s'est jointe à nous donc si vous voulez on va pouvoir vous présenter comme on vous le mentionnait les nouvelles concernant la revue sciences infirmières et pratiques en santé Science of Nursing and Health Practice donc je laisse la parole à Mme Galani merci Marc-André c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et toujours quand je parle de ses rôles comme éditrice en chef j'aime souligner l'importance du travail qui a été fait par José Côté au départ et par Sylvie Cossette par la suite comme éditrice en chef de la revue donc elles ont battu un chemin très important pour que la revue puisse se positionner où elle est présentement la prochaine dépositive donc la revue maintenant elle est arrivée à un point qui réjoint les caractéristiques d'une revue qui est considérée comme diamant donc elle rencontre les plus hauts standards de qualité internationale et qui fait bon quelles sont les caractéristiques qui nous donnent ça nous avons réussi à avoir à assurer la publication de deux numéros réguliers par année donc on a un numéro qui sort en juin et on a un autre numéro qui sort en décembre un point qui est très important nous avons maintenant une augmentation très importante de nombre d'articles qui est soumis à la revue ça qui nous assure tranquillement la capacité d'avoir la publication de ces deux numéros et je profite pour inviter les membres du réseau de continuer à nous envoyer d'articles pour la publication et de diffuser la revue auprès de vos collaborateurs c'est très important de diversifier les réseaux de gens qui vont publier dans notre revue donc la publication est un contenu aussitôt que l'article il passe par l'étape finale d'acceptation et on n'a pas besoin d'attendre la publication de deux numéros il est déjà mis à disposition en ligne pour la consultation rapide de l'article donc nous avons la possibilité d'avoir des numéros thématiques comme c'était fait pour les spéciales COVID en juin 2021 et aussi cet appel il est ouvert encore donc si vous avez des idées des numéros thématiques ça vient s'ajouter aux deux numéros des gens qu'on a de façon routinière dans la revue ça vient ajouter à la revue donc toutes les normes et les règles pour la publication sont disponibles dans les liens que vous voyez ici dans la présentation donc la revue a eu ce début en 2018 nous avons le lancement à Bordeaux au CIDEP à Bordeaux et nous avons depuis 28 articles en français 30 en anglais donc sont évalués en double ence par le père donc on voit un équilibre dans la publication des articles en français et en anglais et ce qui est très très intéressant pour une revue qui est Bilingue tout à main sur notre publication en français qui à ce moment c'est un levier important qui va nous aider à faire à jouer à faire de plaidoyer auprès des organismes surtout provinciaux pour nous aider dans le financement de la revue donc nous avons 26 abrigés en français donc on a eu un accord avec le CDF pour publier certains résumés qui ont été soumis et approuvés pour être présentés au concret du CDF ça nous a fait un numéro spécial nous avons 13 éditoriaux qui sont Bilingue et 8 éditoriaux invités Bilingue donc c'est toujours l'éditrice en chef qui fait un éditorial et après ça on a depuis un certain temps la politique d'ajouter quelqu'un invité pour faire un éditorial invité donc depuis que je suis là le premier c'était l'éditorial invité c'était à moi parce que c'était j'arrivais à la revue comme éditrice en chef après ça nous avons pour l'autre Jean-Pierre Despré qui est un chercheur avec nous dans le domaine de la santé cardio-métabolique la santé de la population la prévention et le professionnel de la santé directeur de centre de recherche important VITAM à Québec et après ça les derniers numéros nous avons des collaborations aux Pays-Bas une collaboration aussi avec des patients partenaires c'est un éditorial que j'apprécie énormément ça parle de l'importance de patients partenaires en recherche en publication avec un chercheur deux chercheurs aux Pays-Bas un patient partenaire aux Pays-Bas et un patient partenaire de Québec donc une vision multi de cette collaboration donc c'est une opportunité très importante et on s'allie bien déjà pour le numéro qui va partir en juillet avec notre sourire déjà invité ça va être une surprise encore sur le thème qu'on va porter on s'allie beaucoup dans une perspective du réseau soin donc on sort de cette discipline essentiellement infirmière cette vision disciplinaire infirmière pour garder encore cette vision infirmière parce que le nombre de la revue est science infirmière mais beaucoup de s'ouvrir vers la pratique en santé l'aspect interdisciplinaire donc cette collaboration donc les éditoriaux ils font réflexe à ça et à l'ouverture des articles qui sont acceptés aussi on mise beaucoup sur ces cartes textiques des articles qu'on va accepter les prochaines impositives ma qu'indrie donc on a une augmentation de la visibilité de la revue ce qui peut être la preuve de ça c'est l'augmentation du téléchargement d'article complet de la revue on voit une augmentation qui est quand même importante du téléchargement la prochaine dépositive et c'est ça c'est que je disais le nombre de soumissions entre 22 et 23 une augmentation de 63% c'est ça qui nous donne le souffle parce que vous savez quand on reçoit un article il y a d'abord l'évaluation est-ce qu'on va de l'avant pour envoyer aux évaluateurs ou non et répondre aux critères minimaux de la revue oui ou non ok on va de l'avant le deuxième défi c'est de trouver les évaluateurs c'est vraiment très difficile c'est pour ça que la revue il a adopté plusieurs politiques de reconnaissance à nos évaluateurs on est toujours en pensant comment on peut récompenser plus les évaluateurs c'est un processus gratuit qui demande beaucoup de temps de la personne ça peut ajouter dans son CV mais c'est pas plus que ça que ça se fait mais c'est très important donc dans ces étapes d'aller et de retour ça prend du temps jusqu'à arriver qu'il a la qualité nécessaire pour la publication donc ça le temps de production c'est quand même c'est long donc il faut qu'on ait beaucoup d'articles qu'il y a plusieurs dans la boucle pour assurer qu'il y a un juin ok un juin juillet c'est prêt et qu'en décembre on a notre quantité pendant qu'en parallèle on travaille les autres articles qui sont en évolution donc c'est pour ça qu'il fait la diffusion de la revue d'inciter vos collègues vos étudiants à soumettre à la revue est très importante la prochaine dépositive donc nous avons travaillé très fort dans la dernière année pour consolider notre équipe éditoriale donc nous avons maintenant 21 éditeurs éditrices associées donc pas partout au monde 16 membres du comité consultatif international on a aussi un peu partout au monde on a le Québec France Suisse le pays de l'Afrique Brésil Grèce Italie Pays-Bas et j'en passe je pense qu'on a quand même une belle représentativité mondiale dans ce comité consultatif nous avons déjà deux réunions de ce comité c'est un grand défi la langue c'est un défi majeur on fait la réunion en anglais et en français tout en sachant qu'il y a des gens dont la première langue n'est pas ni l'anglais ni le français mais c'est tout le monde des filles ont aussi des bruits je pense que la deuxième édition a été encore plus intéressante les deux ont été intéressantes mais plus faciles en termes de communication la deuxième on s'améliore et on a une implication très forte de ce comité les caractéristiques de ce comité c'est d'être interdisciplinaire intersectoriel et international comme on avait mentionné donc ici en bas on a toutes les spécialités j'avais oublié la Belgique ainsi que tout sur les continents africains donc on a les Camerons et on a aussi la République démocratique du Congo donc on a les Royaume-Uni on a la Suisse on a Luxembourg Italie, France France, Grèce Canada, États-Unis donc on a une très belle représentation de notre comité interdisciplinaire ils sont participatifs c'est très important on échange avec eux on a des idées qui viennent ça nous aide beaucoup à améliorer et toujours être en évolution dans la revue la prochaine interpositif donc on vise la mobilisation et le développement stratégique de la revue de plus en plus Mélina qui est notre coordonnatrice d'édition de la revue Mélina en participation sur une bonne partie du diamant de la revue j'aime beaucoup Mélina la rigueur de son travail son implication son engagement c'est vraiment important donc on participe Mélina et moi surtout c'est possible pour moi des événements des regroupements des études pour la publication sa vente et la science comme les forums la science en français au Québec et dans les mondes donc c'était organisé par l'FRQ l'année passée l'étude et le colloque perspective sur la publication des revues savantes qui a été organisé par l'Érudit dans la CIFAS en 2023 l'étude de l'édition savantes à Française au Canada potrait appuyer des défis qui a été organisé par l'Institut canadien de recherche sur le milieu de l'église à l'église la présentation de l'église à l'église le 9 novembre des revues en sciences de la santé plus efficibles donc c'était fort intéressant et on a venu la revue d'éthique et deux revues qui sont hébergées dans l'Érudit c'était une discussion fort intéressante que nous avons organisée et les webinaires réutilisation judicieuses de l'église dans les logiciels de PPP donc c'était aussi l'année passée nous sommes présentement jugés à titre de coche chercheur pour la demande de financement auprès de FRQ du réseau québécois de recherche et de mutualisation pour les revues scientifiques on est dans la première étape de ces concours on va voir la suite et demain on a un autre événement important pour les revues savantes duquel Mélina et moi participons ensemble donc on va avoir plus d'informations sur la suite de ces concours auxquels on participe ça va être une opportunité de discuter qu'est-ce que les gens mettent en place comme positif quelles sont les stratégies et ça va nous enrichir comme équipe comme groupe qui vise la publication en français comment on peut améliorer et surtout voir notre pérennité donc ce n'est pas une demande qui va nous donner du financement pour la revue mais comment nous améliorer et comment travailler sur notre pérennité la prochaine dépositive donc nous avons mis à jour la plateforme de gestion de la revue donc maintenant de cette version d'OGS nous avons les liens avec la clé ORCID donc maintenant on a un transfert automatique comme l'auteur nos informes sont ORCID ces liens peuvent être faits de façon automatique et nous avons mis à jour aussi et on avait créé quelques quelques mots-clés on a diversifié on a actualisé les mots-clés de la revue c'est qui était important maintenant c'est soins de santé soins infirmiers santé publique déterminants de la santé pratiques fondées sur les données probantes développement professionnel mais les changements de ces mots-clés ont demandé beaucoup de travail les allers et les retours avec les bibliothécaires on a consulté d'autres prévues qui étaient de même niveau que les nôtres qu'est-ce que les gens utilisent qu'est-ce qu'on met en valeur donc c'est pour ça que nous sommes arrivés à cette proposition et nous avons travaillé aussi sur la proposition des 14 catégories d'articles qui ont l'exemple ici à côté qui étaient mis à côté par exemple les articles qui rentrent dans la promotion de la santé la santé environnementale les pratiques fondées sur les déprobantes pratiques interdisciplinaires sciences de la mise en oeuvre pédagogie en santé donc on voit que ça vise aussi à faciliter de trouver nos articles quand les gens font des recherches ailleurs cette catégorisation vise à aider à trouver nos articles quand les recherches sont faites et c'est ça qu'on vise avec ça la prochaine dépositive donc pour la diffusion de la revue nous avons créé un code QR pour la promotion de la revue en plus d'une diapositive promotionnelle alors pour tous les membres du réseau qui sont intéressés à contribuer à la diffusion de la revue c'est juste nous contacter qu'on peut vous fournir cette diapositive promotionnelle qui vient avec les codes QR qui quand on accède le code QR ça nous remet directement au lien de la revue avec nos publications avec l'honorable des publications etc quand vous participez à des événements à l'international quand vous donnez des cours au cycle supérieur que vous voulez inciter à la publication et c'est important de dire que nous acceptons des protocoles de recherche des étudiants pas seulement les protocoles de revue de littérature donc des mises à jour de littérature scientifique mais certaines catégories nous acceptons aussi des protocoles de recherche des chercheurs et des étudiants donc pour les étudiants ça contribue énormément pour leur CV ça met des contributions pour leur protocole parfois donc diffuser ça auprès des vos étudiants ça serait très intéressant nous pensons d'enrichir aussi notre publication donc nous faisons aussi aux diffusions régulières des billets dans les réseaux sociaux d'Orivé donc on profite de cet ancrage d'Orivé Facebook LinkedIn Instagram je pense pour mener d'ailleurs des informations sur les réseaux on va sortir de nouvelles de la revue les articles qui étaient plus vus dans la dernière période quelques nouvelles sur les éditrices associées quand un nouveau numéro est apparu donc ça sort donc on embarque dans cette visibilité dans les réseaux sociaux merci beaucoup Marc-André pour ce travail et les sites professionnels et mises à jour sur la base du contenu en 2023 avec les directives des ententes et autrices qui ont été actualisées les statistiques de la revue les remerciements aux dévaluateurs et dévaluatrices pour mettre en valeur les travails à cette contribution qui est essentielle pour la revue et les diagrammes qui illustrent les étapes de processus éditorial qui a des gens qui disent même que c'est fort intéressant pour les gens qui donnent des cours de méthode de cours sur la communication scientifique qui voit ici un exemple de processus d'évaluation et d'analyse jusqu'à arriver à la publication dans une revue scientifique plusieurs de ces étapes ces améliorations ont été faites avec la consultation de notre comité consultatif donc ça c'est possédé l'importance du comité dans ce sens là la prochaine dépositive donc c'est ça du bien merci beaucoup madame Galani pour cette mise à jour concernant la revue je vais maintenant laisser la parole à madame Josée Côté qui va pouvoir faire une présentation sommaire des états financiers oui mais en fait il nous reste peut-être 4-5 minutes ça va aller rapidement par la suite on va ouvrir pour les questions je remercie beaucoup Maria-Cécilia et son équipe Mélanie qui ont fait un travail extraordinaire excellent travail pour cette revue comme telle donc au niveau des états financiers 22-23 donc un retour sur 22-23 il faut se rappeler que bon il va toujours du 1er avril 22 au 31 mars 23 il faut se rappeler que le printemps 2022 on n'avait pas encore de budget assuré donc nous on a commencé l'année le 1er avril 22 à reporter un 77 522 parce qu'on n'avait pas encore des contributions assurées du ministère et du FRQS qui sont arrivées finalement début de l'été pour le FRQS un 75 000 et fin de l'été pour le ministère qui est un 500 000 donc on avait comme quand même plusieurs mois déjà de passer avec un budget au minimum donc mais quand même 22-23 on avait en main 252 522 il y a une petite erreur ici mais c'est d'un dollar donc finalement ce qui avait été planifié vous avez la colonne de planifié on avait planifié quand même un montant important de coordination mais je pense que le montant le plus majeur était sur des initiatives structurantes ce qu'on avait présenté au ministère c'était des projets un peu pilote levier qui de 50 000 chaque donc déjà là on avait planifié un montant assez important en initiatives structurantes donc comment ça s'est dépensé donc on a nous dès l'automne 22 en fait redébuté à engager du personnel donc parce que vous le saviez qu'on n'avait pas beaucoup de budget en 21-22 donc on a commencé à Marc-André ses joints à l'équipe et on a ouvert rapidement à l'automne 22 dès qu'on court en fait d'initiatives structurantes les financements ont été donnés au mois de mars mais finalement comme vous pouvez voir dans le budget les financements bien que nous nous avons donné en initiative structurante 405 000 $ on ne le voit pas dans ce budget-là parce que l'argent est sorti de nos coffres au mois d'avril donc on avait des activités de diffusion les ressources communes donc cette année on a fini vraiment avec un excédent en 23 532 000 qui s'explique parce qu'on a 405 000 qui est sorti de nos coffres comme au mois d'avril comme tel donc ça c'est un budget fermé donc on a quand même reporté pour 23 24 ce 532 000 mais en ayant en tête qu'il y avait déjà un 405 000 d'engagés donc Marc-André si tu peux aller mais on a quand même débuté avec l'année 23 24 avec ce 532 604 toujours avec l'idée qu'il y avait un 405 000 d'engagés et il y a eu encore une contribution du ministère puis encore de 500 000 et FRQS un autre 75 000 donc on a vraiment débuté avec un budget de 1 105 000 si vous vous souvenez l'an dernier on a voté en assemblée février 23 le budget 23-24 donc on avait pensé une gestion coordination de 136 000 des activités de concertation de 40 000 400 000 des activités de diffusion de transfert 75 000 ressources communes de recherche 80 000 donc où on en est rendu donc le budget n'est pas fermé présentement parce qu'on n'est pas arrivé au 31 mars bon on est dans les on va probablement arriver avec un 10 000 plus élevé au niveau de la gestion de la coordination comme vous pouvez voir les activités de concertation on a mis plusieurs possibilités vous savez pour faire la demande de réseau soins c'est 40 à 50 personnes qui ont été mobilisées donc il y avait un budget pour organiser des activités de concertation de mobilisation parce que la demande du réseau soins c'est une demande collective donc c'est vraiment les gens ont été mobilisés donc il y avait ce budget-là disponible finalement n'a pas été ou presque pas utilisé quand on revient aux initiatives structurantes l'année antérieure 22-23 on avait pensé 350 000 l'année 23-24 400 000 donc c'était 750 grosso modo donc on a vraiment sorti de nos fonds 755 000 comme tel donc c'est 15 projets de 50 000 puis un 5 000 qui est un financement levier pour aller chercher une demande aux IRC donc activités de diffusion de transfert c'est beaucoup le soutien aux publications comme tel et ressources communes c'est la revue donc grosso modo c'est vraiment la revue comme tel donc où on en est rendu on pense finaliser avec 90 000 et là vous avez reçu puis il me reste une diapo puis par la suite je pense qu'on ouvre les échanges j'irais peut-être sur l'autre diapo pour finaliser cette partie ici avant les échanges donc on a pour 24-25 donc là le RISIC comme tel donc le RISIC l'évolution naturelle du RISIC c'est le réseau soins ok mais on n'est pas financé pour le réseau soins donc là dans nos chiffres on a ce 90 000 là qu'on reporte pour l'année 24-25 le FRQS nous donne un autre 100 000 pour finaliser la transition donc probablement qu'on a un 200 000 comme tel et et là où nous on pense on est il y avait des questions où on en est rendu vraiment on fait des activités de démarchage pour financer le réseau soins comme tel parce que le RISIC c'était déjà prévu que le que le du du Grisim 2003 au RISIC 2023 on s'en allait en 24 nous pas avec le réseau soins c'était déjà terminé que le RISIC on faisait une activité hommage vous allez être invités les chercheurs réguliers du RISIC qui a lieu le 2 mai donc naturellement on s'en va vers le réseau soins donc on est en démarchage donc l'argent qu'on a présent vous avez vu la revue elle a pris une envolée spectaculaire ce qui va rester du RISIC est-ce que c'est sa revue donc c'est vraiment souvent on dit les écrits restent mais en fait je pense que on est en grand démarchage pour faire pour assurer la pérennité de cette revue-là pour nous c'est excessivement important donc on veut regarder une vie scientifique du RISIC on a du financement donc on prévoit vraiment des activités via nos webinaires ce printemps cet automne comme tel et donc ça fait quand même un mot qu'on a su qu'on n'était pas financé on peut vous dire qu'on était un petit peu dérouté parce qu'on trouvait qu'on a quand même présenté une excellente demande mais là on est vraiment dans des activités de démarchage pour financer peut-être la vie scientifique du réseau soin parce que l'infrastructure existe il faut dire que vous voyez tout le travail qui est accompli par Marc-André en plus que je veux féliciter pour tout le monde Marc-André quand même avec Catherine Marc-André qui est vraiment le moteur de cette vie scientifique bien bien sûr tous les membres donc est-ce qu'on peut donc c'est une infrastructure qui est là présente donc est-ce qu'on peut poursuivre peut-être cette vie scientifique cette infrastructure qui est là et bien sûr assurer la pérennité de notre vue comme tel donc je pense que j'arrêterai ici moi j'ai vu qu'il y avait des questions je pense qu'on est ça fait le tour de la présentation Merci Josée merci Maria Marc-André donc peut-être que je pourrais en profiter on est vraiment à l'étape des échanges de prendre les questions s'il y a des aspects que vous aimeriez adresser qu'on n'a pas adressé donc je pense que je regarde dans le Q&A il y a certaines questions qu'on a répondu par rapport à nos à nos efforts de trouver des pistes de solutions en lien avec le financement notamment je vois une question ici par rapport à la revue est-ce qu'il y a des plans pour référencer mais ça peut-être est adressé pour référencer la revue dans d'autres bases de données Sinal, Pommet etc donc je vais peut-être te laisser Maria, Cécilia juste peut-être dire quelques mots par rapport à ça Merci beaucoup de la question Patrick effectivement oui on fait partie de nos travaux c'était mentionnément dans l'éditorial je pense de décembre par l'un l'autre quand on parlait de défis de la revue il est le premier que j'ai fait comme éditrice éditoriale invitée donc oui on travaille très fort on peut parler de toute l'avancement qu'on avait fait en termes de composition d'équipe éditoriale de créer des logos de la revue la régularité du nombre de numéros qui sont publiés de la revue tout ça rentre dans les critères qui répond aux obligations pour se mettre pour le net donc ça rentre dans notre plan on travaille fort pour soumettre notre revue à l'immunisation au programme on sait que ça va être un moteur très important des visibilités de crédibilité de la revue aussi mais elle a déjà sa crédibilité mais ça vient juste renforcer c'est qu'on fait le travail pour faire partie de nos objectifs pour cette année merci beaucoup sinon je vois des remerciements merci Julie merci merci Émilie donc ça fait le tour de ce que je vois il y a peut-être quelque chose qui s'est ajouté à l'instant que je parlais c'est un autre merci donc je pense que j'en profiterai pour remercier tout le monde qui s'est impliqué de près ou de loin dans le RISIC les activités du RISIC mais aussi la préparation de la proposition du réseau soins et pour la revue qui est un qui est un résultat concret de notre réseau également par écrit comme on disait donc je ne sais pas s'il y avait autre chose donc je regarde le chat alors merci vraiment à tout le monde de votre présence pour notre assemblée annuelle puis on vous souhaite un beau printemps qui tarde un peu à se pointer le nez je ne sais pas trop s'il s'en va vers le chaud ou le froid mais enfin on vous tiendra au courant des prochaines étapes donc merci tout le monde je ne sais pas si Josée tu avais autre chose à ajouter merci merci infiniment à tout le monde et on vous tient au courant c'est ce que je voudrais dire on vous tient on reste très très présents en fait jusqu'en 2025 mars-avril puis par la suite on va vous tenir au courant donc je pense c'est plus ça merci beaucoup de la mobilisation puis du soutien on le ressent fortement vas-y Maria Cécilia il y a une question ici à la fin c'est Dominique qui pose la question sur la pérennité de la revue est-ce qu'il y a encore possible de se mettre des articles oui 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 c'est ça comme Josée a mentionné c'est l'objectif c'est qu'il faut rester vraiment comme l'aigle du réseau c'est ça la revue c'est assuré Anna c'est assuré et on travaille pour le financement pour sa continuité je vous laisse compléter Josée au besoin on accepte on veut on veut des travaux on a besoin de ça quand plus de travaux soumis plus important pour assurer la pérennité de la revue j'ai rien à rajouter donc on vous tient au courant on reste positif puis merci beaucoup merci bonne journée au revoir merci